Visa retraité Thaïlande, alors une petite mise au point, c'était imprévu, mais on me pose quand même régulièrement la question, il y a même des gens qui me tombent dessus dans les commentaires, donc effectivement lorsque vous faites une demande de visa retraité, généralement on dit vous devez avoir soit 800 000 bahts déposés sur un compte en banque, ou soit, pas éventuellement, ou soit effectivement 65 000 bahts de revenus mensuels que vous pouvez prouver. Or il existe une troisième solution, les gens me disent, mais Olivier, je n'ai par exemple qu'à peu près 1000 euros, on va dire à peu près 40 000 bahts de rente comme retraité, donc je n'ai pas droit au visa retraité, parce qu'on peut faire un mix des deux, je vous donne l'exemple, vous avez 40 000 bahts de retraite par mois, à peu près l'équivalent de 40 000 bahts par mois, donc il vous manque 25 000 bahts en revenus mensuels. Ce que vous pouvez faire, c'est un mix des deux, ça veut dire que vous pouvez déposer une partie de l'argent sur votre compte en banque, donc 40 000 bahts de revenus mensuels, il vous en demande 25 000 bahts par mois, par rapport aux 65 000 qui se sont demandés, donc 25 000 bahts par mois multiplié par 12, ça fait 300 000 bahts, donc vous déposez sur un compte thaïlandais 300 000 bahts, vous avez un revenu mensuel de 40 000 bahts, le mix des deux fait bien 800 000 bahts, et c'est tout à fait officiel et reconnu, et comment le prouver ? Je vous emmène sur mon ordinateur, on va aller directement sur le site officiel de l'immigration, ça va vous permettre de voir comment fonctionne le site, ça va vous permettre d'arriver directement au document PDF, qui est marqué en anglais, qui est marqué en taille, et qui prouve exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'on peut faire un mix des deux, soit 800 000, soit un revenu de 65 000 bahts par mois, ou soit un mix des deux, une partie en banque et une partie sous forme de revenus, on fonce directement sur mon ordinateur. Alors nous voilà sur le site officiel de l'immigration en Thaïlande, vous pouvez vérifier, immigration, go pour gouvernement, .th, pour Thaïlande, donc les sites gouvernementaux, ça se termine par go.th, donc c'est le site officiel, pour l'instant il y a leur publicité qui parle un petit peu du report de 90 jours qu'on peut faire en ligne, donc voilà, ça c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore, on vous explique un peu comment faire, alors on ferme ça, on arrive sur la page d'accueil, généralement c'est directement en thaïlandais, donc vous cliquez ici sur anglais, English, ils remettent de nouveau leur pop-up qu'on ferme, là vous allez dans services, voilà, services ici, et dans les services, vous cliquez par exemple sur Change Visa, ici, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre, alors on va directement, vous voyez c'est pour travailler dans une compagnie, pour travailler comme professeur, voilà, il y a plusieurs options, et on va directement au point numéro 9, pour une demande de visa retraité pour les personnes de 50 ans minimum, on clique donc sur le numéro 9, et là on a un document PDF qui s'affiche, je vous conseille de l'imprimer pour aller éventuellement au bureau de l'immigration, si jamais les gens, les officiers disent non, ils ne connaissent pas, ou ils ne sont pas certains, vous pouvez leur présenter le document, c'est marqué en anglais ici sur la droite, et c'est également en taille sur la gauche, donc vous pouvez expliquer très facilement. Alors ce qu'il faut retenir de ce document, ici, c'est qu'il faut que les documents doivent être soumis, soumis, pardon, proposés, présentés au minimum 50 jours avant l'expiration de votre visa, moi je vous conseille plutôt 3 semaines, 21 jours, pourquoi ? Parce que si parmi les 15 jours, il y a des longues vacances, congés ou autres, vous risquez d'être trop court au niveau de votre visa, donc tapez plutôt sur 21 jours que 15 jours, et c'est bien dit, si vous êtes en overstay, ce n'est même pas la peine de vous déplacer, on ne prendra pas en compte votre demande de visa. Alors point numéro 1, 2, 3, 4, bon c'est un petit peu les documents qui sont demandés, les copies de passeport, le TM6, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est le point numéro 5. Le point numéro 5 explique qu'il faut tout simplement avoir les papiers de la banque en prouvant que vous avez, première option, 800 000 bahts sur votre compte, et ils disent que ça doit être un saving ou un déposé à compte, en aucun cas, ne mettez jamais de l'argent bloqué, vos 800 000 bahts ne peuvent pas être bloqués sur un compte, il faut qu'ils soient récupérables à n'importe quel moment, si nécessaire, donc évitez les comptes bloqués. Voilà, et pour la première fois, il faut avoir le papier qui prouve que l'argent a été transféré depuis un pays autre que la Thaïlande vers votre compte thaïlandais. Ça, c'est pour la première fois. Et voilà, ça c'est pour la première option, option numéro 5. Et il est marqué ici OU, hein, voilà, le OU ici, ça veut dire, donc soit première option, les 800 000 bahts, deuxième option, une lettre de votre ambassade prouvant que vous avez un revenu minimum de 65 000 bahts par mois, donc 12 fois 65 000 bahts, on arrive bien à 800 000, et dans pas mal de plus en plus d'immigration, on demande en plus maintenant le bookbank, les gens veulent voir le livre de bande et avoir la preuve, parce que le papier de l'ambassade c'est bien, mais il y a des gens, ils trichent sur la déclaration sur l'honneur, donc l'immigration demande à voir le bookbank pour voir qu'effectivement tous les mois, il y a bien au minimum 65 000 bahts qui arrivent de façon régulière sur votre compte. Donc première option, 800 000 bahts, deuxième option, les 65 000 bahts par mois, et regardez le point numéro 7, et on est toujours dans le OU, ou bien une preuve de dépôt selon la clause numéro 5, et une preuve de revenu selon la clause numéro 6, et l'ensemble du 5 et du 6, dont l'ensemble du dépôt en banque et l'ensemble de vos revenus mensuels ne doivent pas être inférieurs à 800 000 bahts. Donc c'est tout à fait officiel, le site gouvernemental de l'immigration parle bien des revenus mixtes, on place une partie à la banque, et on présente une autre partie sous forme de revenus mensuels, je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que c'est clair, net et précis. Sur ce, salutation tropicale des bords du Mekong, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye !